20 janvier 1989, 20 janvier 2014. Roger Fugence-Cassi, 25 ans après sa mort, une fondation en son nom pour lui rendre hommage. Le projet vient de naître à l'initiative de son neveu, également président de la fondation RFK pour la promotion de la culture et de la communication. Nous avons décidé d'utiliser cette icône pour donner l'espoir à cette jeunesse par nos activités qui sont la détection, la formation et la promotion des talents. Donc cette fondation-là a été créée pour susciter des talents. Un thème pour cette première édition, RFK, quel symbole peut une jeunesse critiquer aujourd'hui ? Le débat est dirigé par Georges Abouquet, parrain de la cérémonie. Selon lui, RFK reste le meilleur de sa génération et à travers lui, tous les talents doivent être reconnus. C'est le meilleur animateur que la télévision ait connu. En tout cas, Roger Fulzanskassi avait un talent, un grand talent. Il savait monter des émissions, mais avant cela, il savait les concevoir et il savait les présenter. Aujourd'hui, après 25 ans, on peut rattraper encore les choses et le célébrer parce qu'il a laissé des traces indélébiles dans l'animation à la télévision. Comme un météore, RFK a illuminé de son talent l'univers audiovisuel ivoirien. Le testament de Roger Fulzanskassi reste meublé de nombreuses émissions telles que Nandjélé, Podium, le dimanche du studio 302.